Parlez-nous un peu du papier. On parlait souvent d'enlever les rayures, mais on conserve la trame, le grain du papier. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette image-là, ici, on a toutes ces rayures blanches. Ça, je vais les enlever. Les poussières qui sont ici, ça, je vais enlever ça. Il y a des poussières noires sur d'autres photographes. On en a ici. Ça, c'est des filtres que je vais utiliser. Parfois aussi, je fais une intervention cadre par cadre aussi. Donc, si on allait, par exemple, dans un échantillon que j'ai traité. On va mettre ça ici. Puis, je vais faire un petit split, une petite comparaison avec le 1. OK. Je vais mettre ça en loupe ici. Donc, ici, j'ai utilisé déjà plusieurs techniques. Mais je vais voir les filtres que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé un filtre pour le grain, un filtre pour les rayures blanches. Parce que les rayures noires, à ce moment-ci, je ne peux pas utiliser, travailler sur les rayures noires parce que je vais altérer le dessin. J'ai utilisé un filtre de poussière. Puis, je crois que… C'est ça, j'ai utilisé un filtre de poussière que j'ai seulement… Sur lequel je travaille seulement, c'est la poussière blanche. Poussière noire, on garde ça après pour probablement un travail manuel. Parce que le risque, c'est que certaines des poussières noires sont en fait des traits de crayon. Ou des marques noires, des tâches d'origine, ou des tâches d'origine aussi, que vous les gardez à tout prix. Oui, puis il y a aussi un petit, j'ai oublié le dernier, un petit outil pour redonner de la texture à l'image. Il y a aussi du contraste dans l'image. Je ne sais pas si… Oui, mais ça, c'est parce que j'ai utilisé un truc particulier. On va enlever ça. Et le dernier outil, c'est des poussières que j'ai enlevées à la main. Donc, ça donne… Ça, on est encore… Je suis encore en laboratoire. Mais on est rendu ici. C'est pas… C'est une des propositions parce que j'en ai quelques-unes.